Chaque année, près de 3 millions de touristes choisissent la Corse comme destination de vacances. La plupart d'entre eux sont attirés par les paysages sauvages de l'île et sa nature préservée. Problème, la fréquentation est concentrée sur quelques semaines et quelques sites. Alors pour lutter, des mesures sont déjà en place ou à l'état de projet. Urgentes et insuffisantes pour certains, quand d'autres les jugent trop restrictives. Une problématique récurrente, mais à l'aube de la saison estivale, le sujet est plus que jamais d'actualité et c'est le thème de cette émission spéciale. Moteur de l'économie insulaire, le tourisme est aussi source de crainte quant à la préservation de la biodiversité. Comment faire face à la fréquentation estivale ? Quelle solution pour un étalement de la saison ? Comment trouver le bon équilibre pour concilier tourisme et respect de l'environnement ? Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos invités qui se succéderont sur notre plateau que nous avons décidé de poser à Bavé. La site hautement symbolique car ici chaque été, les lieux sont pris d'assaut. Alors on aurait aimé s'installer face aux aiguilles pour vous offrir ce décor magnifique. Mais à l'éa de la montagne oblige, la météo ne nous le permet pas. Alors avant d'en parler à l'intérieur avec les principaux intéressés, pour poser le décor et bien comprendre la problématique de ce site emblématique qu'est Bavé, je vous propose de découvrir ce reportage signé Jean-Philippe Maté et Marion Fiamme. Canyoning, escalade, GR20, vélo, commerce mais aussi 110 maisons ouvertes presque seulement l'été. C'est ce que l'on retrouve autour du col de Bavé où chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes se rendent. La centaine d'habitants qui vivent dans le Hamo rencontrent tous les ans à la saison estivale un problème, le stationnement. Face à l'afflux massif de voitures de touristes, les locaux n'ont plus de place, notamment sur ce parking. Gratuit, en indivision et en très mauvais état, il se situe sur la commune de Cointz. De l'autre côté de la route, celui de Tsontz est payant 2,50 euros l'heure et ne peut contenir que 80 places. Il a rapporté en 2022 selon le maire 149 000 euros à la commune avec 22 000 stationnements. Comment différencier touristes et habitants de Bavé, le comité de défense né en 2003 pense avoir la réponse. La seule concrétisation qui peut se faire, c'est un signe distinctif, ça serait un macaron. Alors après, quelle est la responsabilité du macaron ? Est-ce que c'est la CDC, est-ce que c'est la commune de Cointz ici, puisqu'on est sous l'administration de la commune de Cointz, même si c'est propriété de la commune de Cointz ? On arrive pour passer un moment chez nous, puisque nous on a nos baraques ici et on vit régulièrement, on monte régulièrement sur le site, on ne peut pas se garer, on ne peut pas fréquenter les endroits qu'on a fréquentés depuis toujours. Après, on est conscient que le tourisme est nécessaire parce qu'on a des familles qui vivent à Bavé de ça et bien entendu, c'est normal que ça continue. Mais après, il faut trouver un curseur pour réussir à contenter tout le monde. Autour du col, plusieurs possibilités de stationnement existent. D'une part, le parking payant à vocation touristique à l'hippodrome de Vizeo, géré par Tzontz, pour un total d'environ 300 places. D'ici partent toutes les demi-heures à la saison estivale des navettes, mais cela ne rencontre que très peu de succès. D'autre part, le parking payant à Ardiawara versant Solenzar, mis à disposition par des privés à la communauté de commune de l'Altaro, qu'a depuis 2022, pendant trois ans, au départ des canyons, comme celui de la Pourkaraj. Au sein du hameau de Bavé, malgré ses différents parkings, l'installation de lignes jaunes par la collectivité de Corse et de quatre gendarmes depuis juin 2022, les voitures se gardent de partout la saison estivale venue, y compris sur ce terre-plein. C'est pourtant là que les habitants voient un exutoire au problème pour y créer un parking résident. En plus du stationnement, d'autres habitants de Bavé, les locaux létis ou paisanes ou pas montagnes à Rokijana s'insurgent aussi contre les dégâts environnementaux liés à la pression anthropique. Les gens sont mécontents. On a trop de monde. On a un non-respect, je dirais, de la nature. Quand vous êtes sur Bavé, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on ne voit pas, mais c'est l'endroit où le mouflon est roi. Et on est en train de les repousser dans les derniers retranchements. La preuve en est, c'est que les mouflons de Bavé ont été réintroduits sur Cagnes. On n'est pas contre les touristes, mais on est pour que ce soit régulé, je dirais, d'une certaine façon. La pression humaine cause évidemment des problèmes au sein des canyons. En 2022, un accident mortel a même eu lieu. Ligne jaune continue et glissière de sécurité installée entre l'an dernier et cette année par la collectivité de Corse. Ce sont pourtant les services de l'Etat qui sont les plus restrictifs. A ce titre, un arrêté préfectoral a été pris du 1er juillet au 15 septembre l'an dernier. Seules les personnes accompagnées par des socioprofessionnels étaient dès lors autorisées à se rendre dans les canyons. Un arrêté qui devrait revoir le jour cette année. Dans son dernier rapport, le conseil exécutif fait état d'une baisse de la fréquentation de 60% au mois d'août dernier dans la Pourcarache. Avant cela, les éco-compteurs de l'Office de l'Environnement attestaient d'environ 800 personnes par jour. Inconvénient, les habitants de Baville qui pêchent et se rendent dans ces coins d'eau ne peuvent plus y aller lorsque l'arrêté court. Cela fait aussi baisser le chiffre d'affaires des socioprofessionnels, en particulier ceux du col. C'est sûr que ça nous impacte. Le fait qu'il y ait moins de parking en bas, les gens montent, ils n'arrivent pas à se garer, ils s'en vont. Le tourisme, si on n'a pas de monde, on ne travaille pas. C'est mathématique. Si demain, on dit qu'il y a 3000 personnes qui viennent sur le site de Baville, on va dire qu'on en récupère 400 dans les restaurants. S'il n'en vient plus que 300, on en récupère plus que 40. Donc notre chiffre d'affaires est obligé de baisser, mais de baisser de beaucoup, pas seulement un petit peu. Animatrice des deux sites Natura 2000 du massif de Baville, la communauté de communes de l'Altaro qu'employait jusqu'à l'an dernier des éco-gardes qui faisaient de la prévention à réaliser un comptage. Cette année, plus d'éco-gardes pour cause de contraintes humaines. C'est dans le comité de gestion que la communauté de communes dispose d'un réel pouvoir. 13 acteurs du territoire y sont regroupés pour trouver des solutions pérennes. Appelé des voeux de tous, ce comité ne s'est pour l'heure pas encore réuni. L'objectif principal, c'était de venir intégrer tous les acteurs qui sont présents sur le massif de Baville et justement que les actions qui dépendent des compétences de chacun soient concertées et que les actions qu'on puisse mener soient concertées d'un acteur à un autre et soient partagées par l'ensemble des acteurs. Concernant la comité de communes, les seuls leviers, c'est vraiment des leviers qui concernent la gestion environnementale du massif et également l'aménagement d'infrastructures qui permettent l'accueil du public, la sensibilisation et l'information de ce public. Multitude d'acteurs et d'intérêts, surfréquentation, réglementation coercitive, risque d'incendie et pollution, énormément de contraintes empêchent une gestion réellement efficace de Baville. Reste désormais à savoir si les différentes parties prenantes parviendront à placer un curseur qui contentera à la fois socioprofessionnels, habitants, écologie et tourisme le principe même d'un développement durable. Retour en plateau depuis le col de Baville avec mes invités. Guy Profis dit bonjour. On vous entendait dans ce reportage. On le rappelle, vous êtes membre du comité de défense de Baville. La sauveure Grison dit bonjour. Bonjour. Responsable du syndicat professionnel des activités de pleine nature. Votre nom, on le sait, est étroitement associé à la pratique du canyoning. Et enfin, Pierre Marchellet dit bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes, de l'Altaroc et maire de Tzotza. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici, chez vous, à Baville. Alors avant de vous entendre, quelques données pour commencer. Dépendant de la commune de Conques, à mes enclavés sur la commune de Coen, à Baville, ce sont 1 800 hectares et 110 maisons occupées seulement les mois d'été, dont une vingtaine à l'état de ruine. 800 000 à 1 million, c'est le nombre de visiteurs qui passeraient par ici chaque année. Une fréquentation parfois hors de contrôle. Vous allez m'en parler. Un premier tour de table. Peut-être, messieurs, j'aimerais entendre votre ressenti sur la situation, sur votre quotidien, puisque vous êtes à la fois témoin et acteur du territoire. Guy Profis, on vous entendait dans le reportage, vous exprimer notamment sur la question de la différenciation entre les touristes et les habitants de Baville, notamment autour de la question du stationnement. Au-delà de l'impact environnemental pour ce qui est des nuisances sur la population locale, on l'a compris, l'équilibre est difficile à trouver, car certaines familles, certains habitants vivent aussi de ce tourisme. Oui, absolument. Bon, tout d'abord, vous remerciez la présence du comité sur ce plateau, par mon intermédiaire. Si vous permettez un petit préalable pour présenter le comité de Baville, je pense que c'est nécessaire pour recadrer les choses. Donc, comme vous venez de dire, Baville, c'est un petit correctif. C'est en fait une propriété de la commune de Conques sur la commune de Coen. C'est-à-dire que les habitants de Baville sont, à très grande majorité, déconqués, mais administrativement, on dépend de la commune de Coen. Parallèlement, en 1954, le site de Baville a été considéré comme site classé. Donc, interviennent d'autres services, essentiellement un service de l'État, en termes d'urbanisme, architecte des bâtiments de France, DREAL, etc. On est dans le parc. Donc, le parc, évidemment, est partie prenante de la partie. Depuis quelques années, Coen fait partie de la communauté des communes de l'Alta Rock, donc qui est aussi un partenaire. Donc, on se retrouve avec une multiplicité de partenaires, et donc une dilution des responsabilités qui font que, peut-être, un certain nombre de décisions n'ont pu voir le jour du fait de cette disparité. Alors, pour en revenir au comité de Baville, donc ça, c'est le cadre dans lequel officie le comité de Baville. Le comité de Baville, il a déjà un certain âge. Il a 30 ans. En fait, il ne s'appelle pas exactement le comité de Baville. C'est devenu un raccourci par la suite, le comité de Baville ou le comité à tous les Bavilles. Son nom, tel que donné sur le journal officiel, c'est le comité de défense et de protection de Baville. Les mots ne sont pas anodins. Ce sont des mots que nous avons choisis déjà il y a 30 ans. Donc, évidemment, le comité, il y a le mot défense. Défense, c'est évidemment la défense des intérêts collectifs des habitants de Baville, puisqu'à l'époque, il n'y avait ni eau ni électricité, et que c'était un combat que nous devions mener parce qu'on vivait comme au Moyen Âge et qu'on était déjà quand même dans un siècle bon passé. Et la deuxième chose, on parle de l'urbanisme. Vous avez parlé de ruines. Effectivement, il y a un certain nombre de ruines. Et les ruines, là aussi, ça fait partie de l'environnement. Et donc, on nous encourageait à les reconstruire. Mais les contraintes de tous les services concernés étaient tellement fortes qu'à chaque dossier déposé, il y avait une interdiction parce qu'il y avait une condition qui n'était pas remplie. Et de fait, excusez-moi, je vais essayer d'aller vite, mais l'acte fondateur du comité de Baville a été lié à l'urbanisme. L'acte fondateur, c'était un barrage au col de Baville un 5 août 1993 parce qu'une fois de plus, un permis de reconstruire avait été refusé. C'est l'acte fondateur du comité. C'est notre crédo défense des urbanismes. D'ailleurs, ils ne sont toujours pas réglés. Nous avons toujours des problèmes d'urbanisme. Nous avons eu l'eau, nous avons eu l'électricité. – Merci pour ces précisions. On va revenir à ce qu'on entendait dans le reportage. En clair, vous, ce que vous dénoncez, c'est que les habitants soient soumis aux mêmes règles que les touristes. – Pas que. Je termine avec mon deuxième mot. Le deuxième mot, c'est protection de Baville. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à nos seuls petits privilèges qu'on a tendance à croire que les habitants de Baville, leur seul souci, c'est de pouvoir se garer, etc. Non. Nous considérons aussi que nous habitons un site prestigieux qui est beau, que cette beauté est fragile, que cette beauté n'appartient pas qu'à nous, qu'elle doit être partagée. Nous sommes prêts à la partager, mais nous sommes déterminés aussi à la protéger. Donc, ça fait très longtemps que le mot protection, pour nous, a de la valeur. Nous y travaillons. Effectivement, maintenant, j'en reviens, je veux bien, à votre question. Effectivement, ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que, depuis un certain an, on critiquait les choses qui ne se faisaient pas, et pour une fois, des choses se font. Mais elles se sont faites, peut-être très rapidement, à l'emporte-pièce, puisque les délais étaient très courts. Et de ce fait, un certain nombre de paramètres ont été négligés. Les paramètres qui ont été négligés, qui, à mon avis, étaient les principaux et qui sont l'engageurs pour que les choses puissent durer, tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas été pris, ou ont été oubliés, en quelque sorte, ceux qui habitent à Baville et ceux qui travaillent à Baville. C'est-à-dire que l'objectif de la mise en place de protection de Baville, c'était de dire, bon, comme c'est un axe routier, de passage notamment, on ne peut pas limiter le nombre de voitures qui passent. Donc, pour limiter le nombre de voitures, on va les empêcher de se garer. Et donc, de ce fait, ont été mis en place, avec une rapidité, effectivement, impressionnante, des lignes jaunes qui ont empêché de se garer, qui sont partis, donc, 15 kilomètres en dessous, le long de la route, mais aussi le long du hameau. Ça veut dire que nous, habitants de Baville, les touristes, et nous, en quelque sorte, mis dans le même sac, nous ne pouvions plus ni nous garer à Baville, ni aller dans les rivières, ni aller nous promener, ni aller nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, en montant de Kong, si on caricature, il aurait fallu qu'on monte soit par le Gervin, soit par en stop. En stop, ça a réglé le problème du parking à Baville. Et après, une fois arrivé ici, rester dans nos maisons, puisqu'on ne pouvait plus aller nulle part. – Pierre Marchalès, vous comprenez cette réflexion ? Il faut mettre en place des mesures spécifiques aux habitants, des mesures qui ne s'appliquent pas à tous ? – Bien évidemment. Mais ce qui est important, là, et on en revient à l'esprit des lieux, le comité de défense, si vous permettez, président, je vais même plus loin. On y voit, nous nous sommes ici d'abord dans un hameau d'estive. Je pense que la vraie problématique de gestion des flux et des équilibres à trouver avec l'activité économique qu'est le tourisme, c'est aussi le respect des vocations des lieux. On a le même problème sur d'autres sites emblématiques, tels le Couchonne, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vois aussi dans ce comité de défense un comité un petit peu de défense de l'esprit des lieux, des us et coutumes, à la fois de la gestion naturelle qui s'était toujours faite ici par les personnes in situ et maintenant une forme de respect patrimonial. Et ça, si vous le permettez, je pense qu'on est dans le cœur d'un dispositif de gestion de schéma d'aménagement où on ne peut pas négliger ce qui fait aussi l'âme des lieux, c'est-à-dire les acteurs locaux, les acteurs historiques, on va dire, ancestraux et ça, c'est important. Et c'est ce qui fait aussi l'attractivité de nos sites. Si vous enlevez l'agropastoralisme aux Couchonne, ça n'aura plus la même vocation. Si vous enlevez cette nature préservée, le mouflon, la faune, la flore, c'est aussi ça qui fait l'attractivité de nos territoires. Donc il faut trouver cette compatibilité, ces points d'équilibre, évidemment, avec... Mais ça existe à droit constant, avec une... Je n'ose pas parler de droit de préférence, mais des priorités, des précarés aux riverains. Vous voyez partout, et j'en ai l'exemple sur le territoire de ma commune, qui subit ou qui peut subir des impacts d'une forte attractivité en période saisonnière. J'ai interdit le bas du village... – On va revenir tout à l'heure plus en détail sur les mesures et les solutions. Avant cela, sur Verizon, je vous voyais réagir tout à l'heure quand Guy Profit y est parlé. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit ? – Écoutez, déjà, merci de nous avoir invités, de donner la parole au syndicat. Moi, je n'ai pas trop vocation à discuter du problème de parking. Nous, c'est plutôt les activités de pleine nature. Effectivement, aujourd'hui, on est souvent mis devant le rôle de spéculateur. C'est nous qui créons la surpréquentation dans les sites ou quoi que ce soit. Je pense que le syndicat, il a fait la démonstration et les acteurs, les professionnels du Canyon ont fait la démonstration qu'ils étaient capables aujourd'hui de restreindre l'offre pour restreindre justement cette soi-disant surpréquentation. La surpréquentation, elle n'est pas donnée par les activités. La surpréquentation, elle arrive simplement quand les lieux ne sont pas gérés, quand tout est ouvert. Ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à peut-être l'année dernière. L'année dernière, on a mis en place, avec la collectivité, avec la communauté des communes et les propriétaires, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des sites privés, et les propriétaires et les professionnels, on a mis en place une démarche. On a entendu que jamais le comité consultatif ne s'était réuni. C'est faux. On s'est réunis. Tout le monde a été invité. Tout le monde a pris parole. Les services de l'Etat aussi. Bon. Donc tout le monde a pris parole autour de cette table. On a mis en marche quelque chose. Essayons au moins d'avoir une démarche cohérente tous ensemble. Bon. Après, je veux bien qu'on crée des comités de défense, qu'on crée des comités de Rukijan. Tout le monde a droit à la parole. Mais à un moment donné, on ne peut pas subtiliser la parole par rapport à d'autres. On ne peut pas s'opposer continuellement à tout le monde. Il faut à un moment donné être constructif. Voilà. Le reportage, excusez-moi, mais le reportage, je dirais, il faudrait qu'il soit un peu plus axé sur le fait de ce qui est en train de se passer. Justement, vous êtes là pour nous en parler. Une petite précision sur la Pourcarache. L'Etat a mis en place un arrêté préfectoral dans la Pourcarache, un arrêté qui, on le rappelle, restreint l'accès de début juillet à fin septembre au seul groupe accompagné par un professionnel habilité, tel que vous, Sauveur Rizogne. Cette mesure, vous l'appeliez de vos voeux ? On l'appelait de nos voeux. Malgré tout, ça s'est imposé parce qu'il y a eu des morts. Si aujourd'hui, la Pourcarache est, je dirais, fermée au tout public et n'est autorisée qu'aux gens accompagnés de professionnels, c'est parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des accidents. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas parce qu'on n'en voulait, on ne voulait plus que les gens de Bavé la descendent pêcher ou aillent se promener. Il y avait 1200 personnes par jour dans cette rivière. Au niveau sécurité, au niveau environnemental, c'était une catastrophe. Nous-mêmes, professionnels de Canyon, nous n'y allons plus. On a les deux enjeux, l'impact environnemental et la sécurité. J'allais presque dire la sécurité et la salubrité publique et l'impact environnemental. Et de ce point de vue-là, alors moi personnellement, j'allais presque dire par formation, je ne suis pas forcément pour l'interdiction. Quand arrive l'interdiction à fortiori sans concertation, c'est que quelque part, il y a un échec dans la gestion, dans l'aménagement, dans l'information, dans la régulation. Et puis il faut savoir aussi que lorsqu'on interdit ici, le flux se déporte ailleurs. C'est le principe des vases communicants. Donc ce qui nous impose aussi avoir une vision macro, y compris à l'échelle de l'île, de ces flux touristiques. Alors je ne peux pas laisser dire aussi, comme il a été dit dans le reportage, que le comité de concertation ne s'est jamais réuni, bien au contraire. Il s'est réuni à deux reprises. J'ai ici les comptes rendus et les convocations où chacun ait pu y participer, y compris les services de l'Etat. Le dernier comité de concertation s'est tenu, encore une fois, in situ, j'allais presque dire in vivo, à Ardiavre. Et il avait pour but de l'installation, le bilan de la saison précédente et les perspectives pour cette saison. Donc voilà, une première pierre a été mise. Il faut maintenant, tranquillement, fort des retours d'expérience. Et chacun a intérêt, ne serait-ce que par la multiplicité des acteurs en présence. On va en parler certainement de la complexité des lieux, y compris la part majoritaire des propriétaires privés sur ce territoire. Là, c'est important. La propriété, on sait à quel point, chez nous, elle est sacrée, à plus forte raison, dans des lieux à forte valeur ajoutée, comme ici. Donc on a la chance, parce que c'est une véritable opportunité, d'avoir pu fédérer l'essentiel des propriétaires privés et de pouvoir, en concertation avec eux, tenter d'avoir des emprises foncières pour aménager, informer, accueillir. C'est pour ça que je réfite le terme strict de parking. Ce sont des heures d'accueil et d'information avant tout. Où, je le dis, sont aussi mises en avant des règles de sécurité. Tous les personnels qui sont sur ces aires d'accueil et d'information sont formés aux règles premières de sécurité. Il y a des installations sur des fibrillateurs, etc. Deuxième chose, et sur ce point, je ne peux pas laisser dire aussi qu'il n'y a pas d'éco-garde cette année, puisque... Il y en aura ? Il y aura, en partenariat avec l'Office de l'environnement de Corse, comme l'an dernier, deux éco-gardes par site, et là, qui ont une véritable vocation à être des véritables agents d'accueil et d'information sensibilisés à l'environnement. Ceux que ne sont pas les éco-gardes Natura 2000, qui ont plutôt la vocation à faire du diagnostic, du comptage et de l'évaluation de l'impact environnemental. Merci pour cette précision. Guy Profit, vous étiez un petit peu attaqué, en quelque sorte, indirectement, par Sauver Grison. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance un petit peu à opposer, finalement, les socioprofessionnels et le reste des acteurs de Bavé ? Pas du tout. C'est pour ça que c'est l'intérêt de cette discussion, parce que les choses sont dites, puis après, au fur et à mesure de la discussion, elles évoluent. Effectivement, nous, on a l'impression que le comité de Bavé, qui représente les habitants de Bavé dans leur grande majorité, serait contre tout, en quelque sorte. Pas du tout. Nos critiques portaient quand rien ne se faisait. Maintenant, il se fait quelque chose, on est critique. On dit, bon, quand vous ne faites rien, on critique, on fait quelque chose, on critique. C'est deux critiques complètement différentes. Quand rien ne se fait, c'est normal qu'on critique. Quand quelque chose se fait et que les critiques arrivent, c'est qu'elles sont constructives. Pourquoi elles sont constructives ? Parce que nous partageons le même objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est protéger le site. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a des agressions au site. On veut le protéger. Mais vous êtes aussi là pour proposer. Exactement. Et à partir du moment, on fait ces critiques, c'est des critiques parce qu'on a envie que le projet de préservation des sites, notamment qui a été mis en place, le premier processus qui a été mis en place, et on a salué, on l'a dit et redit dans les courriers qu'on a fait, qu'on saluait l'initiative et qu'on voulait que cette initiative aboutisse. Et c'est parce qu'on veut que cette initiative aboutisse qu'on fait des critiques pour essayer d'améliorer le processus. Et quand l'an dernier, on s'est retrouvé confrontés à ces problèmes de lignes jaunes, etc., et que les services de la CDC, parce qu'on est écoutés effectivement, sont venus immédiatement à notre rencontre avec la Comcom, avec les services de gendarmerie, etc., pour rectifier ce qu'ils avaient fait de telle manière qu'il y a une différenciation, une différenciation effectivement entre les touristes, entre les visiteurs on va dire, parce qu'il y a des touristes, bon bref, et entre les habitants de Bavelle. La différenciation a été faite et tout a été reconnu. Et ce qu'on a dit à ce moment-là, c'est qu'on aimerait que, et ils ont reconnu effectivement qu'il y avait eu un manque de concertation et qu'ils avaient fait une chose un peu rapidement. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce processus, avec les socioprofessionnels, avec les commerçants, avec tous les partenaires, un édifice, vous savez, un édifice, pour qu'il soit à long terme, pour qu'il perdure, il faut que la base soit solide. Et si, dans la base, des partenaires sont oubliés, je pense notamment, par exemple, aux commerçants. Les commerçants n'ont pas de représentation. Quand vous n'avez pas de représentation, vous avez tendance à être oubliés. – Ils ne sont pas autour de la table, lors des discussions ? – Ils ne sont pas autour de la table, parce qu'ils n'ont pas de représentation. M. Grisonne représente à une légitimité, parce qu'il représente les socioprofessionnels de la montagne. Nous avons une légitimité, parce que nous représentons le comité de Bavelle. Malheureusement, les commerçants ne sont pas regroupés. – Ça vous rassure sur la zone ? – Je termine pour M. Grisonne, parce que ça m'importe ce qui a été dit. On est dans une logique de construction Bavelle, à valeur peut-être d'exemple pour la Corse. Parce que c'est peut-être le seul endroit où il y a tant de partenaires impliqués dans cette procédure-là. Et donc, c'est d'autant plus délicat. Mais si on arrive à réussir Bavelle, je pense que l'enjeu est important. La gageur est de taille. Mais si des partenaires sont oubliés, on ne s'en sortira pas. Nous sommes un partenaire, nous sommes un partenaire critique. Mais nos critiques, je répète, elles sont dans le but que nous aboutissons tous ensemble. – C'est pas parce que les commerçants de Bavelle, les acteurs socio-économiques de Bavelle et d'ailleurs de l'ensemble du territoire ne sont pas dans le comité de concertation parce qu'ils n'ont pas de représentation, que l'œuvre accomplie, l'organisation ne leur sert pas. Je pense que tout le monde a intérêt à organiser les choses, à gérer les flux. Autrement, on tue tranquillement la poule aux œufs d'or. Je prends toujours cet exemple. L'anarchie ne sert à personne. – Les gens ont l'impression d'être desservis. – Mais j'ai bien compris. Mais les personnes qui viennent ici viennent aussi rechercher une nature préservée, un environnement. Voilà. Et des activités accessoirement. – Je pense qu'il faut repartir sur la genèse de ce qui s'est passé. La genèse, c'est quoi ? C'est la surfréquentation de la pourcarache. On ne parle pas de Bavelle à l'époque. On parle de la surfréquentation de la pourcarache et de la fermeture de la pourcarache. C'est ça qui fait débat au départ. – Depuis l'arrêté préfectoral, je précise moins 65% de fréquentation en 2022 pour les passages et une baisse de fréquentation journalière de près de 60,7%. – Ce qui fait débat au départ, c'est ça, c'est la pourcarache. Donc on a été obligé de donner une réponse. Avec les services de la CDC, on a fait un comité de massif où on a, à un moment donné, mis en avant trois sites. La pourcarache, pour ne pas le citer, on citait Bavelle, mais c'était la pourcarache, les Lavaises et la Resto-Niga. Donc il fallait donner une réponse. On ne pouvait pas donner simplement à l'État le fait de donner une réponse. Il fallait que nous, on y intègre, on soit intégré dans cette réponse. Il n'était pas question de parler des habitants de Bavelle à l'époque. Après, excusez-moi, moi je veux dire, si pour des prérogatives ou pour des privés, on va dire, on va laisser la pourcarache ouverte parce que vous comprenez, il y en a qui peuvent monter pêcher si elle est ouverte ou il y en a qui peuvent aller se promener si elle est ouverte, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut voir. Les gens aujourd'hui peuvent aller se promener à Bavelle sur la pourcarache, sur le poulisquier ou le Lavac, comme avant. – Juste une précision, justement, si on invoque la sécurité des sites, le poulisquier n'est pas moins dangereux que la pourcarache. Pourquoi cet arrêté préfectoral ne serait pas étendu à d'autres sites ? – Non, alors, il ne faut pas parler d'étendre les arrêtés. Il faut simplement parler de gestion. La pourcarache était un site qui était très prisé, où il y avait 1200 personnes. Ceux qui ne s'étaient jamais vus dans le poulisquier ou dans la VAC. Donc, c'était à ce titre-là que la pourcarache était dangereuse. Et elle était dangereuse au niveau de la sécurité, bien sûr. Et ensuite, elle était dangereuse par rapport à l'environnement. Donc, aujourd'hui, le fait, parce qu'on entend souvent aussi, excusez-moi, après, je terminerai peut-être… – On peut vous opposer souvent le risque de privatisation des canyons et de la montagne. – Voilà, on arrive à un moment donné à dire, oui, mais on ne donne plus accès qu'à des professionnels. Et après, de toute façon, ce qui n'est pas le cas. Mais après, nous sommes aujourd'hui une force économique de ce pays. Qu'est-ce qu'on veut en faire de ce pays ? On veut pouvoir 30 postes à la collectivité et qu'il y ait 400, 500, 1000 demandes que le seul aujourd'hui, je dirais, organisme à pouvoir des emplois, ce soit la CDC. Ou est-ce qu'à un moment donné, on va remettre l'homme dans le milieu, dans son milieu naturel, et aller et pouvoir des emplois, faire de la formation, que nos jeunes puissent aujourd'hui rester sur l'intérieur et grâce aux activités… Si ces activités ne sont pas encadrées, il n'y aura pas d'emplois. Aujourd'hui, le fait d'avoir créé un parking à Ardiavar, ça crée des emplois. Le fait d'avoir créé un parking à Pantégros, ça crée des emplois. Avant, il n'y était pas, il n'y avait pas d'emplois. Voilà la résultante. – Sauvérison, il y a eu la polémique sur les propos d'Angèle Bastiani, l'agence de tourisme de la Corse, qui préconise de faire moins de publicité de certains sites emblématiques. Comme vous allez bientôt nous quitter, j'aimerais entendre votre point de vue là-dessus. – Écoutez, je dirais que sur le fond, il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent avec la CDC. Maintenant, sur la forme, je pense que Mme Bastiani s'est un peu trop avancée sur ce qui devait être fait. Je veux dire, ce n'est pas en avant-saison que l'on peut tenir de tels propos. Imaginons que la saison ne soit pas bonne. Elle en assumera totalement la responsabilité. Donc, moi, je pense qu'elle s'est précipitée sur ce qui devait être fait. Après, concernant, je veux dire, le fait, aujourd'hui, tous les pays dans le monde montrent ce qu'ils ont de plus beau à visiter pour faire venir les gens. Il n'y a qu'une fois qu'ils sont là qu'on doit les gérer. C'est-à-dire que demain, ils montent à Bavé, là, parce que c'est joli. Ils ne vont pas aller à la plage de la Rinée, là. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais l'idée, ça pourrait être de valoriser d'autres sites aussi beaux et moins connus, par exemple. Oui, et ensuite, on aura le même résultat. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas contents à Bavé, là, ne seront pas contents, par exemple, aux aiguilles de Popolace pour quoi que ce soit. C'est le fond de la question. Et je ne voudrais pas que cette émission ait cette connotation négative où on ne voit que du problème à l'activité. Bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a des régions qui demandent de l'attractivité du territoire. Nous, on a la chance, en Corse, ici, plus qu'ailleurs, d'avoir de l'attractivité naturelle. À nous, maintenant, de la gérer. Et l'attractivité, ça génère de l'activité. Ça génère de l'activité économique. Ça génère aussi un certain nombre de retombées dont il faut collectivement profiter. Voilà, je crois que c'est les points d'équilibre. Et c'est là que les acteurs publics ont toute la puissance publique, la force publique à toute sa place. On va continuer d'en parler. Un dernier mot au sauveur. Un dernier mot, c'est que nous, au niveau du syndicat, on a une stratégie. Depuis dix ans, on essaie de mettre une stratégie en place concernant la formation, concernant la protection. Parce que si demain, tout ça disparaît, c'est nos métiers qui disparaissent. Donc, on est les principaux, je dirais, acteurs où on est directement concernés. Donc, nous, on est très vigilants à ça. Bien sûr qu'on n'a jamais refusé les discussions ni avec les comités de défense, ni quoi que ce soit. Simplement, il n'est pas évident pour nous d'arriver sur des réunions et d'être à chaque fois mis en avant. Parce que, soi-disant, on crée des choses ou quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, on est là pour défendre les intérêts d'une Corse. Après, je terminerai, mais si on veut protéger tout ça et si on veut que les gens qui habitent en Corse aient une préférence, il n'y a qu'à mettre le statut de résident en place. Et on va continuer d'en parler. Sauveur Rison, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Pierre Marchelaise, Guy Profisse, vous restez avec nous. Et le président de l'Office de l'Environnement, Guy Armanet, va s'installer à votre place. Bonjour, Guy Armanet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai évoqué en première partie de cette émission. Il y a 15 jours, vous avez présenté un rapport d'information relatif à la fréquentation et à la gestion de quatre sites emblématiques de Lille, dont Bavé l'a fait partie. Un point d'étape, avez-vous indiqué, qui semble avoir fait l'unanimité chez les élus. Est-ce qu'on peut parler de résultats satisfaisants ? Alors, écoutez, parler de résultats satisfaisants, moi, je crois qu'il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte. Et le débat qui s'est amorcé tout à l'heure, je me dois de dire quelques mots à ce sujet. Le premier sujet qui me semble important de viser ici, c'est que la gestion, et M. Grison, il l'a expliqué à l'instant, par rapport à Pourkaratch, déjà, les responsabilités, elles incombent directement à l'État. La collectivité de Corse ne peut pas aujourd'hui supplanter l'État sur ces sujets-là, même si l'ambition que nous avons d'être autonomes à terme nous permettront peut-être demain de le faire. Aujourd'hui, en aucun cas... Alors expliquez-nous, justement, pour que ce soit clair pour les téléspectateurs, depuis la loi Climat et Résilience, il incombe au maire de... Exactement, il incombe au maire de prendre des dispositions pour tout ce qui est considéré comme fréquentation ou surfréquentation. Et si le maire ne prend pas ces dispositions, c'est l'État qui prend le relais ? Exactement. Donc vous avez résumé la situation, vous avez absolument résumé la situation. L'Office de l'environnement se veut d'être acteur de cette mise en œuvre. Même si on n'est pas, bien évidemment, je dirais... On souhaite inciter les secteurs, les différents territoires et notamment demain, on sera probablement du côté de Bonifacio pour parler des îles Lavez. Et on souhaite véritablement accompagner le maire, accompagner l'intercommunalité. Il en est de même ici sur Baville où on a accompagné la Comcombe. Vous avez un rôle en quelque sorte de facilitateur ? Un rôle de facilitateur. En tous les cas, je considère que l'Office de l'environnement a à se saisir de ces sujets-là parce qu'ils sont importants. Et la surfréquentation doit nous permettre effectivement de mettre aujourd'hui le cadre environnemental sur le dessus de la pile, j'ai envie de dire. C'est Rébéor. Mais pas que de facilitateur parce que la CDC, je vous le rappelle, est aussi gestionnaire de forêts territoriales avec des maisons forestières, des infrastructures qui sont sur place et un propriétaire foncier non négligeable. Que la collectivité de Corse gère le réseau routier et l'axe routier principal qui traverse le massif de Baville. Et je pense aussi que c'est à ce titre qu'elle a pu mettre en place ces outils. Comment vous répartissez les tâches ? – Alors exactement. – De la manière la plus simple. – Aujourd'hui, si la collectivité de Corse a pu interagir sur ce secteur-là, et je voulais rassurer M. Profizi, je pense qu'ils ont dû écouter ma dernière intervention à l'Assemblée de Corse. Je veux dire, il n'y a pas d'opposition à avoir entre la régulation des sites en surfréquentation estivale et les habitants de Baville. – Mais vous compreniez la réaction ? – Bien sûr que je comprends. Non seulement on le comprend, mais on ne peut le vivre que comme ils le vivent. Si demain, ça arrivait chez moi dans le Cap-Corse, je dirais certainement la même chose que ce que disent les habitants de Baville. Sauf ce que moi je souhaite dissocier aujourd'hui, c'est que ce que nous avons fait à Ardiabra n'a pas un impact direct. Et d'ailleurs, je veux aller même plus loin, les lignes jaunes qui ont été posées à Baville, nous ont permis d'enchaîner et de les faire à Ardiabra parce que les personnels de la collectivité de Corse étaient là. Donc ça veut dire, ce n'est pas la collectivité de Corse. Oui, indirectement, c'est la collectivité de Corse qui a fait les travaux pour tracer les lignes jaunes. Mais nous, notre rôle à nous de la gestion de Porcarac, Ardiabra, etc., était complètement dissocié. Mais je m'associe complètement à ce qui est dit. Et si demain, il y a une piste qui doit être travaillée et si l'Office de l'environnement peut être un acteur clé pour qu'on trouve des points d'équilibre avec la Comcom et les habitants, on ne va pas se gêner pour le faire. Au même titre que nous sommes intervenus pour Ardiabra, alors que, vous l'avez précisé à l'instant, on n'avait pas vraiment, si ce n'est le cadre sécuritaire, et vous avez raison de l'avancer, le président de la Comcom l'évoque, le cadre sécuritaire fait qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple concret, au col de la Rhône, les pompiers ne pouvaient plus sortir de là où ils étaient positionnés. – Il y a eu des améliorations là-dessus, sur les questions de sécurité et d'accès aux secours ? – Les accès, je veux dire, le col de la Rhône a été sanctuarisé pour les pompiers et aujourd'hui, ils sont les seuls à pouvoir y avoir l'accès, à pouvoir entrer et y sortir. – Il y a une présence humaine par nos personnels, nos agents d'accueil, qui sont formés, comme je vous le disais, et cette présence humaine, c'est important sur des sites qui ont été longtemps laissés en déshérence, que les acteurs publics se les réapproprient. Voilà, et se les réapproprient comment ? Tout simplement à partir des aménagements publics. Et là, on va peut-être en revenir au rôle de la CDC. Alors, c'est peut-être le point de divergence que j'ai avec le président de l'OCC, c'est que je considère qu'à droit constant, on peut déjà faire beaucoup de choses. Il était rappelé le pouvoir de police des uns et des autres, des maires en premier lieu. Il était... Je pense qu'on néglige trop. J'ai entendu quelqu'un qui disait, un député, me semble-t-il, qu'il convenait maintenant de lever l'impôt sur ces sites. Mais j'allais dire, nous l'avons déjà cuite de la loi de 91 et des 35 millions d'euros de la taxe des transports qui, au départ, étaient destinés aux fonds d'intervention et d'aménagement pour la Corse et, quelque part, que je considère être destinés à la gestion de ces sites et qui, aujourd'hui, sont dans le pot commun d'un budget régional, on va dire. Donc, on a à droit constant déjà des moyens juridiques et des moyens financiers. Certes, peut-être pas à niveau, il reste maintenant à définir collectivement une stratégie. Je pense que, là aussi, pour positiver, nous sommes tous d'accord du comité Rukijan, en passant par les comités de défense et en passant, évidemment, par les acteurs des socioprofessionnels. Je ne vois pas qui peut rentrer en contradiction. Il faut arrêter maintenant de posturer, d'employer des mots qui font mal, les quotas, les interdictions, un certain nombre de choses, et qui préjudicient, quelque part, à cette gestion collective que nous devons trouver à l'échelle de la Corse. Alors, les quotas, par contre, on est obligé d'en parler. Guillaume Manet, vous y êtes favorable. Cela avait été voté à l'Assemblée de Corse, mais, aujourd'hui, ils ne sont pas appliqués. En Corse, aucun quota n'est appliqué. Il y a un projet de QR code sur l'archipel des Lavais, mais rien n'est acté. Quelques chiffres, à nouveau. Bonifacio, c'est 2 millions de touristes chaque année. Aujourd'hui, 40% de l'île Lavais est fermée au public. Et un arrêté de la préfecture maritime entrera en vigueur demain, me semble-t-il. Il vise à interdire les kayaks, jet-ski, bateaux de s'approcher des zones de quiétude définies. Par ailleurs, en termes de fréquentation, l'archipel des Lavais, c'était 250 000 visiteurs l'an passé. L'objectif, c'est 200 000 visiteurs maximum par an jusqu'en 2026, 150 000 personnes maximum débarquant sur la partie terrestre dès 2026, 2 000 personnes maximum présentes simultanément sur la partie terrestre. Ce sont les recommandations du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Là, on peut parler des quotas, mais ça reste un objectif. Ça va se faire ? – Alors, non seulement c'est un objectif, mais je crois que le président de la collectivité de Corse l'a réaffirmé lors de sa dernière intervention. Donc, oui, nous allons rentrer dans une gestion de quotas. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je crois qu'il faut se dire les choses très tranquillement. Après, ce que j'ai envie de dire à M. Marcellesi, on ne s'oppose pas à droit constant et ce qui pourrait advenir demain en termes d'autonomie. Le droit constant, nous, on a pris acte, mais je voulais simplement, par rapport à l'intervention que vous avez eue tout à l'heure, vous dire qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse n'est pas en mesure d'imposer ses choix qu'elle devrait inventer en termes de fréquentation, de surfréquentation, importe peu le terme, et en termes de gestion efficace pour notre patrimoine. Après, j'ai envie de dire aussi, et je me réjouis de participer à cette émission, et d'entendre que la critique, elle est constructive. Et ça, c'est important. Parce qu'autour de cette table, on a des gens qui ont la même préoccupation que nous. Je crois que le cadre environnemental, aujourd'hui, si on fait mon ounda, Berano Strigo, si on fait mon ounda, on est bien évidemment, tous préoccupés par le cadre environnemental et la biodiversité. Ce que vous venez d'évoquer sur les Lavezzi, je vais vous donner un autre exemple très concret, et vous venez d'énumérer les mesures que nous avons prises. En termes de gestion des Lavezzi, puisque la collectivité de Corse, par le biais de l'Office de l'Environnement, est gestionnaire des Lavezzi, nous avons été au maximum de ce que nous pouvions faire. Nous avons signé avant-hier, avec les bâteliers de Bonifacio, la possibilité, puisque ce sont des conventions qui nous lient pour accès au ponton de Lavezzi. Donc nous avons resserré la garde. Uniquement les professionnels, j'ai envie de dire, de la région, vont avoir accès à ce ponton. Et on est dans le cadre que vous venez de définir, c'est 200 000 visiteurs annuels, lycées mensuellement, à 2 000 visiteurs. D'ailleurs, l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'est arrivé une fois au mois d'août, où on a dépassé les 2 000 visiteurs journaliers, on est arrivé à 2 073. Donc ça veut déjà dire qu'il y a une incidence forte qui se met en œuvre, et les mesures que l'on a prises, et si c'était à refaire, on le referait. Vous parliez d'exemples de Bavé, vous avez dit tout à l'heure, et je reprendrai vos propos, il ne s'est jamais rien fait. Maintenant qu'il se fait quelque chose, on ne peut qu'accompagner. Et ça, je vous en remercie. Et l'accompagnement que l'on doit avoir, on doit l'avoir tous ensemble, y compris pour Bavé, y compris pour les Lavès, y compris pour la Restonica, y compris pour Scandola, et tous les sites que nous aurons à travailler ensemble pour essayer d'étaler au mieux la saisonnalité pour que tout le monde s'approfite à tout le monde. – Sur la question des quotas, vous y êtes favorable ? – La question des quotas, là, c'est parti. Au niveau de la Corse, effectivement, nous n'avons pas d'avis bien déterminé sur le problème des quotas. Je pense que le problème des quotas, comme a dit M. Armandé à l'instant, il dépasse largement le cadre de Bavé. Il se positionne dans le cadre de la Corse elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse rentrer un certain nombre de personnes en Corse… – Il faut repenser le modèle. – Il faut repenser le modèle, parce que sinon, on va dire, il n'y a que les sites sensibles qui seraient considérés par les quotas. Et je pense que ça serait une erreur. Parce que le fait de… Vous l'avez posé la question tout à l'heure à M. Grison, les propos de Mme Bastiane, de peut-être camoufler un peu les sites les plus sensibles – L'arrêt de la publicité sur les sites les plus emblématiques. – Je pense que c'est… Enfin, à notre avis, c'est un peu illusoire, dans le sens où la beauté, elle ne se camoufle pas. C'est comme si vous demandiez à des gens qui vont en Égypte de ne pas aller aux pyramides, ou qui vont au Pérou de ne pas faire le Machu Picchu. – Non mais c'est là que se pose la question, on va en parler plus tard, mais de l'instauration de réservation, par exemple. – Voilà, c'est quelque chose de plus global. Mais je pense, pour terminer, s'il vous plaît, ça veut dire que Bavelle, son handicap principal, c'est sa beauté. Alors, il y a deux manières de répondre à ce handicap. C'est soit de l'enlédire, c'est difficile, puis on n'y tient pas, soit de le cacher. Et le fait de le cacher, je pense que personne ne sera dû. – Sans le cacher, on peut mettre en place un certain nombre de mesures. Les mesures qui ont été mises en place, vous en êtes satisfait ? – Mais ça veut dire que ça nous impose un chemin, effectivement, qu'on doit mener ensemble. C'est-à-dire, on parle de surfréquentation. Dans surfréquentation, il y a le mot « sur ». C'est celui-là qu'il faut combattre. C'est comme quelqu'un qui est en surpoids. On peut le combattre si on connaît le poids raisonnable qu'il faut atteindre. Surfréquentation, il faut connaître le seuil qu'on a décidé d'atteindre à Bavelle. Une fois que ce seuil-là a été défini, c'est l'étape numéro un. Il faut qu'il soit partagé par tout le monde. Et après, se donner les moyens, effectivement, de faire en sorte que ce seuil soit respecté. Mais c'est là qu'intervient la décision. Non, mais la participation doit être collective. Si ces moyens qui sont donnés n'incluent pas tous les partenaires de Bavelle et du site de Bavelle, c'est voué à l'échec. Et quand je dis, excusez-moi, tous les partenaires, c'est-à-dire que les habitants de Bavelle doivent pouvoir continuer à y vivre, comme a dit M. Armagné, raisonnablement. Les gens qui y travaillent doivent pouvoir continuer à y vivre en vivant leur travail. Et les touristes qui viennent doivent pouvoir y venir en étant respectés, c'est-à-dire avoir un accueil qui soit correspondant de telle manière qu'il ne soit plus une nuisance. Les touristes sont une nuisance que si on n'est pas capable de... Le mal nécessaire, il faut maîtriser. Il faut gommer, dans notre vocabulaire, si vous le permettez, voilà, le tourisme, le mal nécessaire, les quotas. Moi, je suis davantage pour parler, pour positiver là encore... Vous êtes contre les quotas. Vous ne voulez pas qu'on parle de quotas. Je suis davantage pour parler, mais on en revient au même point, de capacité d'accueil, de capacité de charge, d'acceptabilité sociale. Et c'est de ça dont il faut parler. Les points d'équilibre, ils seront là. Le quota, c'est négatif, c'est péjoratif, et on a l'impression... Il y a des QR codes à baver, comme dans les lavettes. Je vous informe qu'ils y sont déjà sur nos panneaux communs d'information avec l'Office d'Environnement. On a déjà posé des QR codes pour, justement, tous les impératifs de sensibilisation. Voilà. Alors, après, il y a l'éternel. Les outils, la CDC en dispose aussi. Depuis la loi NOTRe, elle peut instaurer des réserves naturelles. C'est son pouvoir propre. On va en parler tout à l'heure. Pourquoi pas ? Mais il faut accepter, derrière, que les règles sont encore plus restrictives. Attention. C'est pour ça que je dis que l'équilibre économique en Corse, je vous rappelle, qui ne dure, c'est aussi ça le plein fouet qu'on se prend. Quand j'entends hyperfréquentation, surfréquentation, comment on la qualifie, cette fréquentation ? Moi, je vois davantage le phénomène de saisonnalité, de fréquentation concentrée sur quelques mois de l'année, alors que les dix autres mois ou les huit autres mois, c'est le désert et c'est, de mon point de vue, autant inacceptable que l'hyperfréquentation. On va continuer dans la fréquentation. Le défi est dans la gestion. La fréquentation, c'est un mot qui est... Bon, c'est vrai qu'après, quand les mots sont trop souvent employés, ils perdent un peu de leur force. Mais qui n'est pas défini. Il y a un mot qui vient mal et qui, pourtant, je pense, devrait être mis aussi en valeur, c'est la malfréquentation. Je préfère. C'est-à-dire que, si vous voulez, les visiteurs qui viennent ici, par exemple, sur Reveille, ont un handicap d'information et si on leur apprenait, par le biais de prospectus, c'est peut-être ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'environnement, je pense que c'est un élément important. En termes de mesures toutes simples... Parce que, si vous voulez, bon, les Corses aiment bien voyager. Donc, ils sont touristes à l'extérieur. C'est vrai, ils sont touristes à l'extérieur. Moi, j'aimerais pas, quand je voyage, je voyage beaucoup, être considéré comme un nuisible dans le pays où je vais. Mais je peux l'être sans le savoir. Parce que je suis trop nombreux au même moment ou parce que je ne sais pas ce qu'il faut y faire. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire encore, c'est que les gens qu'on accueille soient accueillis dans des conditions convenables. Pour ça, qu'ils ne soient pas renseignés, respectés en quelque sorte. Et à ce moment-là, je pense que leur impact sur l'environnement aussi sera d'autant plus respectueux. – Guy Profit, Pierre Marchelaise, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Guillaume Manet, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir de nouveaux invités. Mais avant cela, je vous propose que l'on s'intéresse à ce qui se fait ailleurs en Méditerranée pour limiter l'impact de la fréquentation touristique sur les sites naturels. On regarde et on en parle juste après. C'est un sujet signé Pierre-Nicolas. – Partout en France, les régions qui ont entre guillemets la chance de voir leur population quintuplée ou décuplée l'été notamment, se posent la même question que la Corse sur la surfréquentation touristique. Commençons par l'exemple le plus près de nous, les Calanques, proches de Marseille. Dans des criques qui accueillaient encore récemment en juillet-août près de 10 000 visiteurs par jour, les seuls qui seront acceptés désormais sont ceux qui auront réservé leur venue à l'avance. – Allez ! – L'application de réservation limitera à 4 ou 500 la fréquentation de sujitons, c'est-à-dire qu'à partir de ce chiffre-là, vous ne pourrez plus réserver votre visite pour le 14 août par exemple. Mais vous pourrez peut-être la réserver pour le 16 s'il n'y a que 300 personnes. C'est une logique très claire de contingentement et c'est ce que nous appelons nous un permis de visite de sujitons, comme ça se passe dans d'autres endroits exceptionnels comme des musées exceptionnels dans le monde, comme des parcs nationaux américains. – Sur l'île de Porquerolles, les loueurs de kayak ou de bateaux à moteur se voient demander d'aménager leur planning, ce que certains semblent accepter. – Au lieu d'en amener beaucoup à un instant T, on en amène moins, mais on en amène un peu plus le lendemain. Et donc on a pu lisser comme ça la fréquentation de Porquerolles et écréter juste ces pics de fréquentation qui posaient problème. – À Nice, le maire s'agace contre le préfet qui par un arrêté interdit les douches sur la plage. Il y avait pourtant des choses à dire. – On voyait des situations où ça coulait toute la journée. On lavait même les animaux, on lavait les paddles, etc. On était sur du gaspillage, soyons clairs. – Pour en finir avec la Côte d'Azur, le village de Saint-Paul-de-Vence voit un candidat au municipal réfléchir à un droit de 5 euros à l'entrée du village. Plus loin des côtes, dans les Vosges, ceux qui s'occupent des cascades de tendons très prisées sont en train d'expérimenter un comptage des visiteurs. – Nous avons installé un compteur sur un arbre qui va nous permettre de savoir quotidiennement le nombre de visiteurs, le nombre de passages. Et nous avons une application sur le téléphone qui permet de comprendre cette fréquentation. – En Occitanie, dans les Raux, près du parc de Salagou, on souhaite que les touristes se garent plus loin et marchent. – C'est des espaces qui se méritent un peu, c'est-à-dire que les parkings sont très éloignés, il faut marcher pour pouvoir les atteindre. Et petit à petit, on essaye d'enlever tous les équipements pour laisser ces espaces complètement naturels en effaçant la place de l'homme. – À Annecy, la commune envisage de ne laisser louer qu'un seul logement par foyer, sauf avoir la ville complètement changée. Car ici, le nombre d'appartements loués de façon saisonnière a quadruplé en cinq ans. – Le quotidien de la vieille ville s'est considérablement transformé dans la mesure où aujourd'hui, c'est les valises à roulettes, le balai des valises à roulettes toute la nuit, en tout cas en grande partie. C'est aussi les poubelles qui traînent à droite à gauche et puis les copropriétés qui se vident, donc une ville qui se vide de ses habitants. – C'est un phénomène qui a été autorisé et personne n'avait pu envisager l'ampleur qu'il prendrait. Donc en fait, tout le monde navigue à vue, y compris le législateur, les parlementaires. Il était urgent vraiment de protéger la vie de quartier, de protéger le patrimoine. – Quoi qu'ils en pensent, les touristes devront bien admettre que leur présence est parfois trop massive. Pour preuve, ce photomontage récent qui synthétise une heure de présence des kayaks entre midi et 13h à Vallon-Pont-d'Arc, qui oserait dire que ce n'est pas trop. – Deux nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Pierre-Marie Luciani, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes inspecteur des sites et chargé de mission Paysage en Haute-Corse pour l'ADREAL, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Baptiste Lecce, bonjour. – Bonjour. – Membre du Kouliti ou Paysane ou Diamontagne à Roukijane. Une première réaction, messieurs, au reportage que l'on vient de voir. On a vu différents modèles. Jean-Baptiste Lecce, selon vous, lequel faut-il préconiser pour la Corse ? – Je ne saurais pas dire, parce que pour la Corse, je pense que c'est quelque chose d'assez spécial. Et en plus, on se retrouve dans une région qui est très fréquentée, que ce soit surtout en été. Et il y a des gens qui habitent là toute l'année. Donc il faut peut-être revoir ça d'une autre façon. Et ça nous permettrait peut-être de vivre mieux, je dirais, chez nous. – Ce que l'on a vu à Marseille, dans les Calanques, par exemple, le système réservé pour préserver, ça peut être une bonne option ? – Alors, ce qu'on a vu dans les Calanques, ce que vous nous avez montré, c'est surtout la réservation qui est faite sur certaines Calanques. Mais par exemple, on prend le cas de Sormiou, qui est un petit village qui est à l'intérieur des Calanques, où les gens peuvent vivre comme nous vivons ici, nous, à Baville, et qui peut être un exemple qu'on peut tenir compte, dont on peut tenir compte. – Pierre-Marie Luciani, au-delà de porter la voix de l'État, votre parole est intéressante, car vous avez travaillé à l'Office national des forêts. Vous avez également été responsable du Bureau d'études régional Environnement et Développement local, vous avez participé au classement du site de la Conca d'Or et du Vignoble de Patrimoine, et vous êtes également l'auteur d'une thèse universitaire sur le thème de la valorisation durable des espaces patrimoniaux de Corse. Voilà pour le CV, la présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez d'abord nous éclairer sur vos missions, concrètement ? – Alors, oui, bien sûr, nos missions. L'État incite les collectivités à s'engager dans des politiques de gestion des sites patrimoniaux, notamment la démarche Grand site de France. C'est ce qui a été fait sur la Conca d'Or avec succès, c'est ce qui a été fait sur la parade sanguinaire. Donc c'est une politique qui vise à conserver et à restaurer les qualités des sites tout en conciliant une fréquentation de qualité. Pourquoi ? Parce que le tourisme est une activité, la première en Corse en termes de création de richesses du secteur privé. Elle tire l'agriculture, elle tire l'artisanat, les retombées sont conséquentes et c'est une politique qui est vraiment fondée sur les trois piliers du développement durable, qui prend en compte la préservation de l'environnement, l'économie et la dimension sociale. Donc voilà deux exemples dont je vous ai cités qui fonctionnent bien en Corse. Conca d'Or est la parade. Le troisième c'est Bonivaz qui est dans la même démarche et sûrement en face d'aboutir. Et puis un peu en pointillé, derrière il y a Corté qui relance actuellement sa démarche. Et il y a Balville où la démarche grand site pour l'instant est en pointillé et suspendue. Voilà, que vous dire d'autre ? Ce que vous avez entendu dans cette émission, lors de ce reportage, et ce qu'on a vu aussi à Marseille, dans les Calenco à Porquerolles, est-ce que c'est comparable à la situation de la Corse ? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de surfréquentation en Corse ? Alors, il y a beaucoup de choses déjà en première partie qui a été dites. Qu'est-ce que la fréquentation ? Encore faut-il savoir la mesurer. Sur quoi on se base pour dire qu'il y a la surfréquentation ? En général, il faudra déjà avoir simplement la fréquentation des sites. Ce qui n'est pas facile sur des sites ouverts, des sites maritimes, terrestres. Il faut déjà avoir des protocoles scientifiques pour évaluer cela. Après, il y a aussi la capacité, tout a été dit, la capacité de charge d'un site. On évalue un peu le niveau, le confort. Je vous donne un exemple. Pour un touriste sur une plage, un niveau confortable, c'est 10 mètres carrés pour poser sa serviette. Dans certains sites, vous êtes à 2 mètres carrés. Sur un site comme Bavé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a surfréquentation ? Personnellement, je n'ai pas de chiffres, donc je ne peux pas l'affirmer. Et le deuxième effet qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de fréquentation ou surfréquentation, il faut essayer de mesurer les conséquences sur le milieu ou les conséquences sur le milieu naturel, le milieu social. Et ça, c'est encore plus difficile. Même avec un chiffre de fréquentation, évaluer les effets positifs et négatifs, ce n'est pas facile. Alors évidemment, quand ce n'est pas maîtrisé, le tourisme peut avoir… – D'abord, la collectivité de Corse a avancé quelques chiffres tout de même. – Oui. Quand ce n'est pas maîtrisé, le tourisme, évidemment qu'il a des conséquences négatives, des conflits d'usage. Ça s'appelle un conflit d'usage, des conflits de chasse entre les touristes qui chassent les locaux. On le voit un peu dans l'Aristol, il y a pour la baignade, etc. Il y a plein d'inconvénients si ce n'est pas maîtrisé. – Jean-Baptiste Nolèche, pour vous, il n'y a pas de doute à Bavé, vous qui êtes témoin et acteur ici ? – Pour moi, il n'y a pas de doute, la surfréquentation, elle est là, elle est sur Bavé. Je ne parle pas des fleuves, je parle sur Bavé la même. On a énormément de monde qui passe, surtout sur le col. Ça empêche certaines fois nos commerçants de pouvoir travailler aussi parce qu'ils n'ont pas les places nécessaires pour pouvoir accueillir les gens qui doivent venir sur place. On n'a qu'à voir. Ici, vous avez derrière vous juste un parking qui est inexistant. C'est un champ de mine. S'il était aménagé… – Approchez le micro, s'il vous plaît. – Excusez-moi. S'il était aménagé, ça permettrait peut-être d'accueillir un peu mieux les gens sur place et ça serait quelque chose qui serait pas mal. En plus, on pourrait peut-être interconnecter tout ce qui existe comme parking en partant de Pont-et-Grosse, montant par Arediard, en passant par celui de Bavé et celui de Vizé. Ça nous permettrait peut-être de limiter le nombre de touristes d'un seul coup parce qu'ils seraient au courant, ils seraient ce qu'il y a comme place disponible et ça permettrait, avec un encore commun, je dirais, de toutes les autorités, que ce soit la collectivité, que ce soit les mairies, que ce soit… – La communauté de communes. – La communauté de communes, excusez-moi, je n'y arrivais pas. Donc ça permettrait peut-être d'avancer et d'aller vers quelque chose de bien. – Guillaume Manet, faire des réserves naturelles ou des grands sites, est-ce que ça pourrait être la solution pour légiférer plus facilement ? – Alors, vous avez raison de préciser les choses. Plusieurs points. Monsieur Lecce a évoqué les grands sites. Nous, nous avons pour ambition, effectivement, d'avoir des réserves naturelles de Corse qui ont vocation, à terme, à être gérées par la collectivité de Corse. – Pour précision, en Corse, elles sont au nombre de 7. – Exactement. – Dans la laitante de Bigou, les îles et du Cap Corse. – Exactement. Et on a vocation, nous, à essayer de construire quelque chose qui nous ramène à une gestion plus proche du territoire et qui nous permettrait d'être beaucoup plus efficients en la matière. – Mais c'est un outil qui coûte très cher aussi, les réserves naturelles. – C'est un outil qui coûte très cher. Après, il faut se donner les moyens de ses ambitions, de faire des réserves. C'est pas tant ça qui est compliqué, c'est de les surveiller. C'est là où on a une problématique aujourd'hui. Mais si on fait un résumé rapide de la situation à Scandola, à Olavé, l'Office maritime de la mer a les mêmes difficultés que nous. Je veux dire, quand on me dit qu'on fait 10 interventions sur Scandola tout l'été, vous excuserez, mais je pense qu'on est largement en deçà de ce que ça devrait être. Ça ne veut pas dire que l'Office d'environnement en fait plus ou que le parc en fait plus. Ça veut peut-être dire qu'autour d'une réserve naturelle de Corse, on pourrait avoir ces moyens-là cumulés et peut-être que les choses pourraient se faire de manière différenciée. Mais ce n'est qu'un avis. Mais après, bien évidemment que ces sites-là ont besoin, en tous les cas, de rentrer dans une gestion différenciée, que ce soit grand site ou réserve naturelle de Corse. Pour nous, collectivités de Corse, bien évidemment, on préconise les réserves naturelles de Corse. Mais aussi tenté que cela doit être, il faut que les choses soient préservées. – Est-ce qu'il faudrait renforcer les contrôles aussi sur certaines zones ? – Bien sûr qu'il faut renforcer les contrôles. Quand vous avez l'ambition de mettre sur pied des réserves naturelles de Corse, il faut que les contrôles soient implacables. Il faut que ce soit à même de faire respecter ce qui doit se faire respecter à l'intérieur. Et ça, c'est une condition sine qua non. Sinon, on n'y arrivera pas. – Pierre-Marie Louchein, là-dessus ? – Juste pour en terminer, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que Baville, on n'a pas fait les choses comme ça, parce que l'État a fermé la Porcarache. On a fait les choses parce que Baville, ça a du sens de mettre un point de gestion, un, le cadre sécuritaire, deux, le stationnement et le parking. Vous avez Bontéros, vous avez Ardiavre, et bien sûr qu'on a l'ambition qu'elle soit connectée avec ce qui se fait à Baville. Bien sûr qu'on a l'ambition qu'il y ait des QR codes. Bien sûr que les gens devraient venir sur cette site-là lorsqu'ils auront réservé. Bien sûr que c'est une ambition et nous devons la démultiplier ensemble pour qu'elle arrive à terme. Et je termine là-dessus. Ne pensez pas que Ardiavre, cette année, ça va être la foire d'empoigne. Pas du tout. Les écogardes de l'Office d'environnement, à la demande des propriétaires, à la demande de l'intercommunalité, lorsqu'il y aura 160 véhicules dans le parking, le parking sera fermé pour la bonne et simple raison que le cadre sécuritaire a été fixé par l'ONF et que l'on sait qu'on a une capacité maximum de 160 véhicules. – Est-ce que ces mesures sont suffisantes ? – Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont suffisantes. Je suis en train de vous dire qu'elles n'existaient pas encore hier, qu'aujourd'hui elles sont là et qu'elles ont le mérite d'exister. Et que oui, il faudra aller vers quelque chose d'encore plus pointu, avec des réservations, avec des QR codes, pour que les gens puissent étaler leur venue à Baville et que les commerçants puissent en profiter parce que c'est l'objectif. Et on n'est pas là pour s'opposer au commerce, bien évidemment, sachant qu'on est une île et que le tourisme c'est extrêmement important. On est là pour que tout le monde trouve sa place dans l'écosystème que l'on veut construire. – Jean-Baptiste Solèche, à ces mesures, c'est un premier pas ou vous les jugez dérisoire, pas suffisante ? – Non, je pense que c'est un premier pas et c'est important. Rien n'avait été fait jusqu'à présent. – On avance petit à petit. – On avance petit à petit. On a vu ce qu'a pu dire le président de l'exécutif et c'est très important parce qu'il a repris en compte beaucoup de choses qui ont pu être dites, que ce soit par le collectif, mais que ce soit aussi par des gens qui sont extérieurs au collectif et qui ont les mêmes idées que nous. Donc on veut que ça avance, qu'on ait quelque chose. Et étant moi-même habitant de Baville, donc je vois qu'on peut aller vers quelque chose de mieux. C'est ce qu'il faut arriver à faire. On n'est pas là pour opposer les uns et les autres. Qu'on puisse se promener à droite et à gauche, c'est très bien. Je dis, mais nous, nous sommes habitants là. C'est une histoire, c'est un vécu. C'est-à-dire que nous, ça fait des siècles que nous habitons ici. C'est pas maintenant. Il faut remonter à autre chose. Et il faut se dire que Baville, ça appartient aux gens de conques aussi. Et que les gens de conques se sentent dépossédés quand on voit certaines choses qui se passent. Là, on est sur le dissuasif. Il y a aussi le coercitif. Pierre-Marie Loutian, est-ce qu'il faut plus de contrôle ? Il faut plus de contrôle, plus de moyens, sûrement, parce que les enjeux sont importants. Mais avant de contrôler, moi, je pense qu'il faut surtout veiller à mettre des gestions qualitatives en place. Une des clés, c'est la coordination des collectivités. C'est les collectivités de différents niveaux, régions comme comme et communes, qui ont la compétence pour le faire du développement local. Et donc, les clés du succès dans les politiques grand site, c'est vraiment la coordination. En général, les collectivités s'entendent pour mettre une seule structure de gestion dédiée en marche. Elles s'entendent aussi pour cadrer les financements de manière pluriannuelle, que ce soit du fonctionnement ou de l'investissement. Elles surtout mettent en place une gouvernance qui laisse la place à tous les acteurs, que ce soit la population locale et les socioprofessionnels. La coordination, c'est le maître Mossa. On l'a compris. Je ne vous ai pas entendu sur la question des quotas. Vous êtes favorable ou non ? Je pense que j'aborderai plus le problème sur des problématiques de capacité d'accueil des sites, des capacités de charge selon les calendriers. Personnellement, en tant que technicien, je creuserais plus ce genre de solutions. Mais les collectivités font leur choix. Est-ce que finalement, l'État et la collectivité de Corse, qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, est-ce que ça peut compliquer la tâche ? Non, on travaille avec l'Office de l'environnement. L'Office de l'environnement est adhérent du réseau national des grands sites de France. On travaille maintenant la main sur tous les sites. Après, avec des approches différentes entre peut-être les réserves naturelles font peut-être un peu plus la priorité, j'allais dire, à la nature. Les politiques grands sites font peut-être un peu plus la priorité, pas la priorité, mais en tout cas n'opposent pas le développement et la protection de l'environnement. – Alors messieurs, on l'a bien compris. Si vous n'êtes pas tous d'accord sur les mesures qu'il faut mettre en place, en tout cas personne ici synonyme, la richesse de la biodiversité en Corse et le fait qu'il faille la préserver. On regarde ensemble ce reportage de Marie-France Giuliani et Stéphane Lapera. – En montagne comme à la mer, flore et faune sauvage corse sont-elles victimes du succès touristique de l'île ? Si tel, balbuzard, mouflongi paët, le point de nos retours est-il atteint ? – C'est quoi le bon niveau de tourisme ? On y est ? On n'y est pas encore ? Ou on est déjà trop ? – Ce jour-là, les habitants de Bavé la veulent des actions. L'essor du tourisme est insoutenable pour eux. – Je n'ai pas entendu réduire, je n'ai pas entendu limiter, je n'ai pas entendu revenir peut-être un peu en arrière. – Dans ces montagnes, le mouflon est directement menacé par les activités de plein air. C'est d'ores et déjà avéré et incontestable, selon l'Office français de la biodiversité. – Aujourd'hui, la surfréquentation entraîne un fort dérangement de la faune et notamment de l'espèce mouflon, mettant en jeu sa conservation. – Statistiquement, on peut prévoir la date de survie du dernier mouflon de Bavé. Et c'est au terme de quelques décennies. – Dans 30 ans ? – Oui. – Problème, la réserve de chasse et faune sauvage qui s'éteint de Pourcarach au cave où elle est laissée, sans surveillance, 2 000 hectares au milieu desquels coureurs et randonneurs s'adonnent à leur plaisir. Et tant pis pour le mouflon. – Alors, on a trois places sur le terminus. Si c'est qu'il y a des voitures, il faut nous avoir. – Des voitures, il en monte jusqu'à 30 000, en haut de la vallée de la Restoniga. Dans ce site classé et jusqu'au lac, ici, pas de dégradation notable de la biodiversité selon les différents co-gestionnaires, Office de l'Environnement, ONF, Ville de Corté. La population de Citelle, une trentaine de couples est stable, la qualité de l'eau, surveillée. Pour tous, la menace principale, c'est l'incendie. Une opération grand site est à l'étude pour préserver les paysages et améliorer l'accueil. Pour l'instant, aucun quota, aucune limitation, hormis le paiement du stationnement. – Il arrive au mois d'août, en plein boom, qu'on ait encore des places. On peut avoir jusqu'à 40, 50, 60 places. Pourquoi limiter et comment limiter ? – Les cortenets, tout au moins ceux qui payent des impôts fonciers, n'ont pas à régler le parking. Les touristes acceptent généralement, mais s'interrogent parfois. – De payer pour accéder à la montagne, pour moi, je trouve ça surprenant. – Je me demande à quoi il fait cet argent ? Pourquoi ? À quoi il sert ? – Un autre changement en montagne commence à être accepté, la réservation obligatoire des hébergements du GR20. Une façon de limiter, d'autant qu'ils sont plus de 100 000 randonneurs. Un renfort de gendarmes est prévu cet été pour sanctionner le bivouac et vérifier le respect des sites. Le parc naturel manque de personnel assermenté, chargé du contrôle des visiteurs. Pour veiller sur de nombreuses espèces protégées, il joue la concertation. – Il y a une économie derrière tout ça, il faut bien le dire. C'est plus d'un tiers de l'économie de la Corse, le tourisme. Mais on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Ce n'est pas assez dur, mais il faut prendre des décisions, il faut avoir le courage de prendre ces décisions quand il faut former un massif pour risquer une incendie ou quand il y a énormément de vent, ou interdire la mer et les mouillages sous les nids de Balbuzar. – Les oisillons de Balbuzar sous la caméra des équipes de la réserve de Scandola. Tant qu'ils ne s'envolent pas, interdiction de s'approcher. – Il y a une interdiction, un arrêté préfectoral. – Pour la préfecture maritime, la surfréquentation met bien en péril le devenir de cette espèce. – Un arrêté du préfet maritime qui a été pris pour interdire la navigation et le mouillage des navires durant une certaine période, la période de nidification et ensuite avant que le jeune Balbuzar puisse prendre son envol. – La quiétude et la tranquillité avaient disparu depuis bien longtemps autour de la Vez qui enregistrent trois fois plus de passages que Scandola. Le conservateur de l'extrême-sud attend un arrêté préfectoral pour stopper le mouillage et la navigation tout près des nids d'oiseaux en période de vulnérabilité. – Depuis les années 80 que nous faisons des suivis scientifiques, on a vu quand même le déclin des populations de cormorants huppés sur cette zone. Pendant la période du Covid, on a fait des constatations. Ici, on avait des cormorants huppés qui venaient apprendre à pêcher dans des zones qui étaient d'habitude fréquentées. Donc on a ces constats qui sont faits. – Réchauffement climatique oblige. Dans ces sites emblématiques, le Muséum national d'histoire naturelle a lancé un programme d'inventaire depuis 2019. Le long travail d'échantillonnage a débuté. Ralentir le déclin des espèces prendra des années d'efforts. Quelques mesures d'interdiction et de précaution sont déjà adoptées. Encore faut-il les respecter. – Pierre-Marie Louchani, vous qui êtes spécialisée dans la biodiversité, Marie-France Juliane, posez la question dans ce reportage. Est-il encore temps d'agir ? Est-on arrivé à un point de non-retour ? – Bien sûr. Et je pense que tous les gestionnaires agissent au quotidien. Là, on a vu des mesures de bon sens. Il n'y a pas d'extinction d'espèces prévisibles. – Quel est le degré d'urgence ? – Le degré d'urgence. Le niveau d'exigence environnementale, au fil des années, est quand même extrêmement élevé. Maintenant, pour chaque projet dans la nature, on doit faire une évaluation environnementale avec des niveaux de compléments d'informations pour essayer d'évaluer l'impact de chaque projet. Donc moi, en tant que gestionnaire, je ne suis pas militant et je ne suis pas plus affolé que ça. – Et si vous ne parliez pas tout à l'heure, franchement, de surfréquentation, est-ce qu'on peut dire néanmoins et affirmer que le tourisme participe à l'érosion de cette biodiversité ? – Oui, je vous ai dit que ça a des impacts. S'il n'est pas géré, évidemment que ça a des impacts s'il n'est pas organisé, maîtrisé, voilà. D'où la promotion de politiques et de démarches qui vont vers la maîtrise de la fréquentation. – Est-ce qu'on a des exemples, des premiers exemples concrets de succès, par exemple, sur la préservation de certaines espèces endémiques ? Est-ce qu'on a pu voir et constater que le travail qui avait été mis en place, eh bien, avait permis de sauver certaines espèces ? – Il y a beaucoup d'exemples en Corse. Le président de l'Office de l'Environnement pourrait vous les donner, mais il y a énormément de mesures où, pendant la période de reproduction, les espèces sont protégées, que ce soit les oiseaux à terre sur les îles du Cap. Il y a quand même beaucoup de mesures qui sont mises en œuvre et qui portent leurs fruits. – Jean-Baptiste Solet, vous qui êtes un amoureux de la nature et du mouflon, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes inquiet pour l'avenir ? – Moi, je veux vous dire, franchement, ça m'inquiète un petit peu, parce qu'il me semble que le mouflon est repoussé des endroits où il a toujours été. Le mouflon, pour moi, c'est la liberté. C'est ce qui existe à Bavel. Depuis tout petit, on ne parle que de mouflon. Mais on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, il y a une évolution de personnes qui se lancent dans des sports, des chemins qui sont créés un petit peu n'importe où, où on fait des courses, des trails, des visites. Il y a 30 km de pistes qui ont été créées dans le cave, par exemple. Donc, ces pistes-là, soit-disant sur des chemins ancestraux, en fait, des chemins ancestraux, il y en a 3 ou 4. – Oui, vous, ce que vous dénoncez aussi, c'est la création de sentiers sous azimuts. – Tout à fait, tout azimut, avec le risque qu'il y a, en parlant de réchauffement climatique, les gens qui risquent de brûler là-dedans parce qu'ils vont aller se balader, ils ne connaissent pas le danger de la course. – Justement, est-ce que vous avez constaté, vous, sur le terrain, une évolution des mentalités ? Est-ce que les gens sont plus sensibilisés au cadre environnemental ? Il y a davantage de respect ? – Je vous donnerai deux réponses. Les gens sont sensibilisés à ce qui se passe réellement dans la nature, ça, c'est vrai. Par contre, les gens, depuis le Covid, ont une envie de sortir, d'aller se balader un petit peu n'importe où en montagne, et on les trouve dans des endroits improbables. Ça, c'est dû aussi à tout ce qui est… – Aux réseaux sociaux, par exemple. – Aux réseaux sociaux, tout à fait. – Avec les applications, aujourd'hui, on peut pointer un lieu… – Qui vous permettent de pointer un lieu… – Un lieu qui était parfois… – On gardait pour nous, j'irais… – Voilà, un endroit tranquille que vous cachiez, vous allez vous baigner, vous étiez tranquille, ça n'existe plus, parce que vous êtes tranquille dans votre trou d'eau, vous voyez débarquer un type, c'est doux, et il vient juste là pour se baigner. Ça, ça n'existe plus, c'est quand même important. Et après, on voit que les mouflons, par exemple, on les retrouve très très bas. Moi, j'ai vu des mouflons au niveau de Favone. Favone, c'est en bord de mer, ils étaient à une altitude même pas de 100 mètres. Ils ont rien à faire en bas. Donc, ces mouflons-là, ils ont été poussés par une fréquentation qui est énorme, je dirais, au niveau montagne. – Je voudrais après un complément. Alors, sur l'exemple du mouflon, on peut parler de la fréquentation touristique, mais tout simplement, on peut parler de l'évolution du milieu. Les milieux se referment simplement. La forêt gagne. Le mouflon, c'est une brebis, c'est un ovain, il a besoin d'herbe. Il n'y a plus autant de parcours entretenus qu'avant. Voilà. Le jip à être, on lui a donné à manger pendant 15 ans. Les populations se sont effondrées. Ce n'est pas de la faute au tourisme non plus. On ne sait pas encore pourquoi exactement, en termes de prophylaxie, en termes génétiques, de pollution, on ne comprend pas ces phénomènes-là. Ça, on ne peut pas le mettre sur le dos de la surfréquentation, par exemple. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui appellent des réponses scientifiques. Voilà. – Jean-Baptiste, j'ai une réaction à ça, et puis après, je reviendrai à vous. – Ça, c'est le point de vue du scientifique. Moi, je parle en béotien parce que je connais ce que je connais, c'est-à-dire ce que je fréquente. Et effectivement, les mouflons, quand on les trouve dans certains endroits, on a trouvé des mouflons à Conques. Donc, au village, ils se sont trouvés à Punta Galcina, c'est-à-dire au-dessus de Saint-Élysée de Portovesque, où ils n'ont jamais été. Il y a quelque chose qui ne va plus là-dedans. Par contre, il y a des mouflons maintenant qu'on retrouve sur Cagnes et qui ont été réintroduits. C'est une action qui a été faite avec la collectivité et le parc, c'est quelque chose de très important parce qu'on va réussir peut-être à sauver les mouflons qu'on a et ils se sont très, très bien reproduits là-bas. Donc, et cette année, autre chose, il y a des petits mouflons et on en voit beaucoup parce qu'on a une bonne année. Il pleut, il y a de l'herbe, ce que disait tout à l'heure Monsieur Luciane. Donc, il y a de l'herbe et ça permet au maire de pouvoir élever les petits comme il faut. – Guilherme, c'était intéressant ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste Lech sur les réseaux sociaux et le fait qu'on puisse localiser un point et que tout le monde puisse s'y rendre. À l'heure, justement, de ces nouvelles technologies, je dirais, est-ce que là, les mesures préconisées par l'Agence de tourisme de la Corse, l'arrêt de la publicité sur les sites emblématiques, eh bien, on peut se dire finalement que ça ne servira à rien puisque ces réseaux sociaux-là prennent le pas aujourd'hui ? – Écoutez, en tous les cas, moi, j'ai écouté attentivement ce qu'il vient de se dire et notamment votre reportage. Deux commentaires me viennent à l'esprit. Le premier, l'urgence climatique, elle est là. Point. – Personne ne peut le nier. – Personne ne peut le nier et on se doit de prendre toutes les dispositions qui vont nous permettre de préserver ce qui peut être encore préservé. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, je suis désolé, mais moi, je ne veux pas entendre que l'on me dise que la Corse doit être un terrain de jeu exclusif et privilégié pour les touristes qui arrivent en Corse. Ça, c'est hors de question. Je veux dire, vous allez sur le continent, vous le savez aussi bien que moi. Vous allez aux toilettes, vous payez. Vous allez dans un parking, vous payez. – Rendre la nature payante, comme aux États-Unis, par exemple. – Non, mais au-delà de rendre la nature payante, qui est un vrai débat qu'il faudra, à un moment donné, aborder, en toute quiétude, mais il faudra le faire. Mais je ne peux pas entendre dire que la Corse doit être un terrain de jeu, que la nature doit se consommer parce que… Je vais vous donner un exemple, un exemple précis. Vous nous avez donné rendez-vous ici, aujourd'hui, à Bavé. Je vous en remercie. Ça nous permet d'échanger avec tous les acteurs du terrain et c'est très important. Lorsque nous avons pris la route pour monter à Bavé, bien évidemment qu'on s'est félicité de la cautérisation qui avait été faite par les services des routes. Et lorsqu'on est arrivé à Porcarache, bizarrement, là, il y avait 15 véhicules garés de manière anarchique où les gens forçaient le passage pour aller à Porcarache. Alors, vous imaginez que vous avez vu le temps, la difficulté que nous avons eue à tenir le plateau que nous tenons. – C'est pour ça que nous sommes à l'intérieur. – Nous sommes à l'intérieur. Donc, c'est quand même ahurissant de voir que ces gens-là ne respectent en rien et pour rien ni le cadre environnemental, ni le cadre sociétal, puisqu'on s'en fout de l'arrêté qui peut être pris par le BP. – On en revient aussi à la question des contrôles. – On force les passages et on se rend quand même à Porcarache. Et si demain, il faut déclencher une activité de sécurité, on va mettre en péril les gens qui travaillent, on va déclencher le dragon, on va déclencher… Donc, j'espère qu'il n'en arrivera rien à personne, parce qu'on n'est pas là pour souhaiter quoi que ce soit. Mais je veux dire par là qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là, ils comprennent qu'on ne peut pas, parce que dans un planning, on a régulé par le biais de son téléphone que cette journée-là, il fallait la tenir à Porcarache. S'il ne fait pas beau, si les conditions météorologiques ne se présentent pas, on ne le fait pas. – Sur les mesures présentées par Angèle Bastiani-Germanné, vous n'avez pas répondu à ma question. L'ATC évoquait aussi l'arrêt de toute opération de promotion pour les mois de juillet et août. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas se dire, est-ce qu'il ne faut pas taper du poing sur la table et se dire, tant pis, on ne peut pas contenter tout le monde parce qu'on a entendu la colère d'une partie des professionnels du tourisme ? Est-ce que d'une part, vous comprenez cette colère, mais on ne se dit pas à un moment, il faut y aller, tant pis. – La Corse, et tout le monde se complait à le dire, ici aussi, les gens viennent à baver parce qu'il y a des mouflons, parce que c'est bavé, parce que c'est joli. Donc les gens viennent en Corse parce qu'ils sont à la recherche de cette authenticité des gens du cru, mais encore faut-il les respecter. Alors après, que l'on prenne des mesures, Angèle Bastiani a évoqué la possibilité de ne pas communiquer, de ne pas mettre en avant le mois de juillet et le mois d'août. Vous savez, le mois de juillet et le mois d'août sont des mois en Corse où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je vais vous donner un autre exemple très précis. l'aéroport de Bastia-Paurite, par exemple. Le samedi, vous avez en moyenne entre 15 000 à 20 000 personnes en rotation. Je peux vous dire que c'est la pire journée de travail pour les commerçants de l'aéroport de Bastia-Paurite. Donc, ces questions-là, il faut se les poser. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de monde au même endroit et au même moment que la consommation va être au rendez-vous. Pas du tout. Pas du tout. Donc oui, il faut qu'on étale la saisonnalité. Oui, il faut essayer de travailler sur le mois de mai, le mois de juin, le mois de septembre, le mois d'octobre. Pourquoi pas déborder de ces périmètres-là ? Moi, je crois qu'il y a une vraie question de fond que l'on doit se poser. Et moi, au-delà de tout ça, je reste arrêté sur des positions très fermes au niveau du cadre environnemental et au niveau de la biodiversité. Si le cadre environnemental et la biodiversité sont en danger, en tant que président de l'Office de l'environnement, je prendrai toutes les mesures qui seront à la possibilité et à la main de la collectivité de Corse pour les faire respecter. – Jean-Baptiste Solèche, sur ces annonces de l'ATC, vous, ce que vous me disiez, c'est que vous ne croyez pas vraiment aux solutions de délestage. Pour vous, démultiplier l'offre ne réglera pas le problème et le redéploiera en quelque sorte. – Ça sera simplement un report, je dirais qu'il n'y a qu'à voir. Ici, les gens ne peuvent pas aller, par exemple, dans la Port-Carrache ou ils ne peuvent pas monter dans le Poulisquet parce qu'il y a beaucoup de monde, effectivement. La Port-Carrache, à moins, parce qu'il y a cet arrêté qui a été pris, les oblige à passer par les socioprofessionnels, mais ils se retournent donc automatiquement vers la Solenzar. Ils ne montent pas à Baville, ils ne viennent pas ici. Ils redescendent sur la Solenzar, ils vont se baigner dans le fleuve. L'année passée, il y a eu deux arrêtés de non-baignade parce que la rivière était polluée. – Mais reporter les gens, par exemple, qui circulent sur le GR20, qui est de plus en plus embouteillé et les orienté vers les marémontes, etc., est-ce que ça peut être une solution ? – Ça, oui, parce que ce sont des chemins qui sont existants, qui sont prévus pour et qui permettent quand même de voir une autre Corse qui n'est peut-être pas la Corse du GR20 où on se retrouve, pour donner un exemple, entre Baville et les Conques, le chemin est empierré. Maintenant, vous descendez entre Baville et les Conques, il n'y a que des caillasses partout. Vous n'arrivez plus à mettre un pied l'un devant l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, le fait de réguler ça, ça pourrait être quelque chose de très bien. – Pierre-Marie Louchard, sur le GR20, peut-être un mot. Est-ce que ça vous inquiète, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, qu'on ait du mal à contrôler les flux ? – Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de monde. Ça tourne autour de 30 000 personnes depuis des années. Donc, je ne sais pas s'il y a plus de monde. Je me pose la question. – En tout cas, les refuges à 7 heures sont déjà pleins, par exemple, pour cet été, pour juillet et août. – D'accord. – C'est une information. – Oui, d'accord, mais je ne suis pas sûr statistiquement. On était à 35 000. Je ne suis pas sûr qu'on le soit ces dernières années. Pour rebondir sur les propos du Président sur le droit d'accès à la nature, en France, du point de vue du droit, le droit d'accès à la nature est gratuit. Par contre, les services peuvent être payants. Et on a interrogé les visiteurs du parking de la forêt de Bonifat, Kalenzan. On leur a demandé quelles étaient leurs attentes. Eh bien, les gens sont prêts à payer plus, mais pour plus de services. Et quand on leur explique qu'ils ont un panneau d'information, qu'ils ont des sentiers balisés, entretenus, un parking où ils puissent se garer en sécurité, des poubelles, etc., et des toilettes, ils sont vraiment prêts à payer plus pour accéder à un niveau de confort. Donc voilà, ça conforte un peu cette analyse. – Rendre la nature payante sur un modèle américain, pour vous, c'est inconcevable. – Non, alors écoutez, désolé, mais moi je ne rentre pas dans un modèle américain. Je tiens à vous le dire tout de suite. Je veux dire que la nature soit réservée à une certaine clientèle. Je vous dis non tout de suite. Ça, ce n'est pas possible non plus. Donc il faut trouver des points d'équilibre. – Ça exclurait une partie de la population aussi. – Ce n'est pas acceptable. Ça voudrait dire que, enfin, je veux dire, pour moi, ce n'est pas concevable. Donc il faut vraiment que sur la manière dont on gère nos montagnes et nos mers, il faut que l'on pense effectivement à inclure le plus grand nombre. Il ne faut pas que ce soit de l'exclusion. Il ne faut pas que la nature, il ne faut pas que le GR20 soit réservé aux gens qui ont énormément d'argent, parce qu'alors-là, on serait dans un non-sens, à mon avis, qui ne tiendrait pas. Donc il faut que l'on gère, il faut qu'on soit dans une gestion. Il faut, moi, je crois beaucoup en la gestion planifiée des QR codes pour que les gens puissent s'organiser. – Votre micro, Pierre Manet. – Pour que les gens puissent venir et s'organiser en Corse en fonction du séjour qu'ils ont à y passer et qu'ils puissent y faire à tour de rôle et en fonction des disponibilités. si le parking de Baville est complet jusqu'au 15 août, eh bien, on vient après et ainsi de suite. Il faut que la gestion, elle soit précise. Il y a des moyens qui existent pour pouvoir le faire et on doit se donner ces moyens-là pour pouvoir le faire. Et une fois de plus, je vous dis, et on ne doit pas mettre en péril, et je retiens ce que vient d'être dit, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on ouvre des routes, des pistes, des tracés dans le maquis pour servir qui et quoi, j'ai du mal à comprendre, et même aussi de développer toute activité qui viendrait à mettre en péril les choses. Il faut, à un moment donné, être responsable. Si les mouflons changent de localité, vous avez raison, et je vous rejoins sur ce propos-là, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Alors, peut-être que le côté nature, et vous l'avez évoqué vous aussi, puisque cette année, on a de l'herbe, donc peut-être que la reproduction va aller dans le bon sens, etc. On ne peut pas tout mettre sur le dos du tourisme, mais il faut être extrêmement attentif à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas nécessité d'avoir des quads et toute autre chose de ce type-là dans le maquis. Ça n'a rien à y faire. Les mouflons, ils le replacent entièrement en bon sens. – L'émission touche bientôt à sa fin. M. Jean-Baptiste Lecce, à votre conclusion, ça vous rassure ce que vous entendez là ? – Moi, ça me rassure un petit peu. Je pense que c'est quand même important parce que nous avons fait un grand pas. Parce que depuis longtemps, sur Baville, on avait beaucoup de données. On nous disait, oui, ça va avancer. Mais il n'y avait rien qui se faisait. Là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui se passe. On a une collectivité qui a l'air d'être à l'écoute et qui prend à cœur certaines choses. Ça, c'est très important. Après, il y a quelque chose dont il faut parler, c'est le problème de l'eau, qui est un problème très important parce qu'on se retrouve avec des... Bon, pas cette année, peut-être parce qu'il pleut énormément. Mais jusqu'à présent, on a eu des problèmes. Il y a eu des cas de billardose dans le cave. Il y a eu un cas de billardose aussi dans la Solenzar. Donc, il y a eu des pollutions qui sont très, très graves et qui peuvent se développer. Donc, le réchauffement climatique aussi va avoir un très fort impact sur les incendies et les risques d'incendies qu'on a. C'est pour ça que quand je parlais de pistes tout à l'heure, M. Armagné a très bien compris ce que je voulais dire, c'est que les risques sont multipliés par 10. Plus vous faites de pistes, plus vous avez de gens qui se baladent dans la nature, plus vous avez de risques d'accidents. Et demain, on va compter les morts. Ce n'est pas ce qu'on attend. Donc, il faut peut-être penser qu'on a autre chose à faire en Corse. Et puis, il y a des gens qui sont malades. Ce sont des gens qui habitent en Corse aussi. Et si on prend un hélicoptère pour aller sauver Pierre Poul, Jacques et Martin qui se promènent à droite et à gauche, nos anciens qui sont malades dans les villages, ils ne seront peut-être pas évacués. – Finalement, quand on entend cette émission, on a l'impression qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, en tout cas qui ont été évoqués. Est-ce que vous êtes de nature optimiste, Pierre-Marie Lauchelle ? – Non, je ne suis pas spécifiquement de nature optimiste, mais la gestion, c'est la recherche de points d'équilibre. Donc, voilà, la voie médiane, la voie de la raison. Et aujourd'hui, je vous remercie parce qu'on a échangé, on a concerté, on s'est concerté et la gestion, il faut l'aborder de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table pour définir des orientations qu'on va décliner en actions d'année en année. – On semble quand même loin du sentiment qui est partagé entre tous. – Pardon ? – On semble quand même loin d'un sentiment partagé entre tous les acteurs. – Peut-être, si vous voulez, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les positions sont radicalisées entre le fascisme et le wokisme. Et je pense que la vérité, enfin, quand on est gestionnaire, quand on a des chiffres, etc., elle est peut-être moins alarmante que parfois, voilà, il peut sembler. – Guillermann, une conclusion, finalement, est-ce que le tourisme rapporte une richesse collective pour la Corse ? – Écoutez, ça pourrait être l'objet d'un très long débat, donc vous me demandez de conclure. Je vais essayer d'être très pragmatique sur le sujet. – On en fait un autre. – Oui, je vous invite peut-être à en faire un autre, et ce sujet-là pourrait être abordé de manière beaucoup plus large. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, déjà, merci d'avoir provoqué ce genre de réunion. Merci à tous les intervenants, parce que, vous l'avez dit aussi, on n'est pas très loin, et on est même très, très près. Et quand on se rend compte que le cadre environnemental et la biodiversité sont en difficulté, tout le monde a plutôt tendance à resserrer les liens et à essayer de trouver les bonnes solutions et les points d'équilibre pour qu'on avance tous ensemble. Et j'ai envie de vous dire que la collectivité de Corse reste, bien évidemment, à l'écoute de tous les acteurs. Toutes. – Nous, 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 et trois, les solutions qui sont à nous, à notre 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 à Merci à tous les invités d'avoir participé à cette émission spéciale et la dernière de la saison. Merci également aux équipes techniques ainsi qu'aux équipes de la rédaction et à l'Auberge des Aiguilles qui nous accueille ici pour cette émission. On se retrouve donc à la rentrée. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur France Récorce VSTN. Sous-titrage ST' 501